Du 18 novembre au 12 mars, le Palazzo du Calais de Gênes accueille l'exposition Sabine Weiss, la poésie de l'estante, produite par l'atelier Sabine Weiss lors de l'Oeil Augustin, avec le soutien du Jeu de Paume, du Festival international Les Rencontres de la Photographie d'Arles et Photos Elysées, sous le patronage du Consulat Général de Suisse à Milan. Sabine Weiss, c'est vraiment la femme la plus importante qui fait partie du groupe de ce qu'on a appelé les photographes humanistes français, un groupe qui est essentiellement rassemblé autour de l'agence RAFO et surtout représenté par des photographes comme Robert Ardouaneau, Edouard Bouba, Isis ou d'autres, et c'est ce courant de photographie qui, après guerre, s'est fait connaître par son attachement particulier aux gens de la rue, à la vie quotidienne, aux classes populaires, et qui met l'être humain au centre de ses préoccupations. Alors, la sélection de cette exposition, elle s'est faite largement avec Sabine Weiss elle-même, qui était extrêmement dynamique jusqu'à la fin de ses jours, et très passionnée par ce projet, qu'elle avait très envie de voir, malheureusement elle ne pourra pas le voir, mais elle a vraiment participé à la sélection. Et donc, on souhaitait faire à la fois une rétrospective, qui montre des images représentatives de son style, avec un accent particulièrement mis sur les années 50, qui correspond à la période la plus intense pour laquelle elle a le plus travaillé, travaillé énormément dans les années 50. Et en parallèle de cette rétrospective, elle souhaitait aussi montrer qu'est-ce que c'était que la vie quotidienne et le métier d'une femme photographe. Et donc, elle a souhaité qu'on montre également des choses qui sont plus rarement montrées, qui correspondaient à son travail, on va dire, alimentaire, mais qui l'intéressaient aussi, et qui étaient des commandes, par exemple, pour la mode, pour la publicité. Elle a travaillé vraiment dans tous les champs de la photographie, que ce soit des sujets politiques, des sujets d'actualité, des sujets de société. Voilà, mode, elle a travaillé pour Vogue pendant une dizaine d'années, énormément pour la publicité, et tout ça. Elle est montrée un peu en filigrane pour montrer qu'est-ce que c'était que la réalité d'une vie. Elle se considérait comme un artisan. Elle ne savait pas, à cette époque, qu'elle allait avoir une reconnaissance pour ses photographies de mendiants ou d'enfants dans la rue. Ce n'était pas l'essentiel de son travail, en fait. Et donc, j'espère que ça permet de rendre les choses un peu vivantes. Et il y a notamment dans l'exposition des interviews d'elle, où elle explique très bien en quoi consistait son travail. Dans le cadre du cycle des conférences à voix haute pour imaginer la société de demain à travers le futur des démocraties, l'Institut français Italie vous invite à Bologne rencontrer Jean-Luc Marion de l'Académie française, sur le thème « Crise de la société et paroles de philosophie ». Jean-Luc Marion est un philosophe français spécialiste de la pensée cartésienne et de la phénoménologie. Il a enseigné à la Sorbonne et à l'Université de Chicago. Il a également été élu membre de l'Académie française en 2008. Carla Canullo, de l'Université de Macerata, dialoguera avec le philosophe. Jusqu'au 15 décembre, l'Institut français de Naples vous invite à la deuxième édition du festival « Europa Cinemal Feminile ». L'occasion de découvrir 7 films de 7 réalisatrices européennes. Des rendez-vous cinématographiques, des débats, des rencontres pour promouvoir le cinéma européen au féminin. Chez Proust, c'est le titre d'une série de podcasts d'Edmond Records que Hilaria Gaspari, philosophe et écrivaine, vivant entre Paris et Rome, réalisent avec le soutien de l'Institut français Italie et l'ambassade de France à Rome à l'occasion du centenaire de la mort de l'auteur. Il s'agit d'un voyage sentimental à l'intérieur de la recherche et comme le précise l'ambassadeur de France en Italie, Christian Massé, ce podcast italo-français a une très grande importance pour la promotion de la littérature française et témoigne de l'intérêt toujours très vif à l'égard de l'œuvre proustienne en Italie. Sous-titrage Société Radio-Canada